... Bienvenue à Secret d'entrepreneur au sein du FIA, Fonds international d'art actuel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer François Ricordo, créateur en mai 2016 du restaurant L'Épicurieux, basé rue de la Vieille Porte dans le bas du Vieux Mans. Alors qu'il n'a que 29 ans, son restaurant emploie aujourd'hui 5 jeunes salariés et réalise 520 000 euros de chiffre d'affaires. En 2017, un an après l'ouverture, il est sacré jeune talent de la région ouest par le guide Goemio, ce qui valorise sa passion et son riche parcours dans le métier de la restauration. François va nous partager son aventure entrepreneuriale et ses challenges actuelles dans la période complexe de la pandémie du Covid. Bonjour François, merci d'avoir répondu présent à cette invitation de Secret d'entrepreneur. Alors, comment ça s'est passé en amont de ton projet de création de restaurant ? Depuis tout petit, je suis dans la cuisine et puis j'ai vraiment voulu ouvrir mon restaurant avant mes 30 ans. Alors, sachant que quand tu dis tout petit, tu disais à partir de 3 ans déjà. Vers 3 ans, vers 3 ans. Tu t'en parlais déjà ? Je voulais ouvrir mon restaurant, j'ai voulu être cuisinier, c'était mon but ultime. Et je suis parti au Canada et puis au Canada, j'ai vraiment trouvé ma cuisine. Et au retour du Canada, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve un endroit pour m'implanter. Et puis voilà, j'ai trouvé cet endroit-là et puis je me suis dit, allez, c'est bingo, on y va. Et puis on a tout donné avec ma femme et puis on a ouvert le restaurant en 2016. Sachant que quand même, une particularité, c'est que tu as appris à cuisiner, même si c'était déjà ta passion, auprès des meilleurs en France. J'ai fait un bachelor à Ferrandi. Avant, j'avais fait un bac technologique à Sainte-Catherine, donc au Mans. Et puis ouais, je suis passé par des belles maisons. J'étais au Georges V à Paris, je suis passé au Carré des Feuillants, en 2 étoiles. Je suis passé au Mac-Andy à Mougins, 1 étoile. Et puis j'ai travaillé aussi 3 ans avec Olivier Boussard au Beaulieu, à l'époque Ruchanzi. Ruchanzi, c'était à l'époque Ruchanzi, effectivement. C'était à l'époque Ruchanzi et c'était bien. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que non seulement tu as appris la cuisine, mais tu as appris la gestion. Dans mes études, ce n'était pas forcément être cuisinier, c'est surtout être restaurateur. Apprendre à gérer les coûts, à gérer le personnel, à tout gérer. Et du coup, ça, ça m'a permis de grandir un peu plus vite. Tu me racontais, à Montréal, ton employeur, tu as fait totale confiance. Ça a été gagnant pour lui ? Exactement. En fait, quand je suis parti à Montréal, j'ai déposé 14 CV. Il y en a 12 qui ont voulu me prendre. J'ai fait 9 entretiens et j'ai fait 5 essais. J'étais pris partout. J'étais pris partout en fait. J'ai vraiment matché avec mon patron et en fait, il m'a laissé carte blanche. Je faisais vraiment ce que je voulais. Moi, j'achetais mieux qu'eux, ils achetaient. Je savais négocier. Quand je suis parti, il m'a dit merci beaucoup. On a gagné beaucoup d'argent grâce à toi. Super. Alors, comment ça s'est passé ? Donc, tu arrives, tu trouves à l'époque… C'était le Baobab. Le Baobab qui a été fermé depuis… 4 ans. Depuis 4 ans. C'était le Baobab qui était fermé parce que… Presque à l'état de ruine. Ah bah, c'était un taudy. Un taudy. Il y avait des fuites partout. Il y avait des rats qui couraient dans tous les sens. C'était vraiment une catastrophe. Et donc là… J'ai ma soeur qui est architecte. Donc, du coup, elle m'a dit, fais plutôt comme ci, plutôt comme ça. Donc, on a fait cuisine ouverte. Ça, c'est ce que je voulais parce que je ne voulais pas être enfermé dans un beau col. Je voulais voir les clients. Il y a la salle du fond aussi où vous avez retravaillé, découvert un four à pain. C'est ça, en voulant gagner un peu d'espace, on a commencé à casser. En fait, on a redécouvert un vieux four à pain qui était dans les archives, qui fait à peu près 10 mètres carrés. Et c'est l'un des plus beaux fours à pain qui est conservé comme ça en Pays de la Loire. Super. Alors, quelles sont les compétences ? Même si tu avais déjà une expérience de management, pratiquement autonome, ça a été quoi pour toi en fait comme compétence que tu as développé depuis que tu es à ton compte maintenant ? La gestion, la comptabilité, mais aussi gestion du personnel. Après, j'ai la chance d'avoir mon bras droit, Maxime. Il est là depuis le début. Il m'a dit de toute façon, le jour où tu ouvres ton restaurant, tu m'appelles, je serai là. Donc, je l'appelle. On s'est vu le dimanche. Le lundi, il a déposé sa démission. Il me dit, je suis là. Donc, du coup, je l'ai embauché. Et puis, ça fait plus de 6 ans maintenant qu'il est avec moi. Et maintenant, il est passé en cuisine parce qu'il était tellement passionné par la cuisine que je lui donne tellement de goût de cuisine. Et maintenant, il est en cuisine. Alors ça, c'est un sujet quand même. C'est que tu donnes la chance de quelqu'un qui est expert en salle de passer de l'autre côté. Généralement, métier de cuisine, c'est séparé. En fait, sa passion, depuis qu'il est tout petit, c'est la cuisine. Sauf qu'il était tellement bon en service qu'on lui a dit, reste en salle, t'es meilleur en salle. Ça fait depuis 2008 que je le connais. Il a toujours demandé d'aller faire de la cuisine. Et du coup, je lui ai donné la chance, là, depuis le mois de janvier, de faire de la cuisine. Et là, il s'éclate. Il s'éclate. Ça se passe très bien pour tout le monde et pour les clients également. C'est ça, exactement. Alors, quelles sont les autres compétences que tu as pu développer ? Alors déjà, il faut être serein. Il faut vraiment prendre du recul sur beaucoup de choses. Il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas se précipiter dans les décisions. Il faut réfléchir, être accompagné. Moi, je sais que mon cabinet comptable est très bien pour ça. Si j'ai une question, on va dire. C'est souvent au niveau RH. C'est très important. C'est très complexe en plus. Parce que des fois, on peut prendre des gens, ça se passe mal. On respecte les lois. Exactement. Parce que mine de rien, par rapport au Canada, moi, j'ai connu le Canada. On voulait virer quelqu'un, on le virait du jour au lendemain. On n'avait rien à donner à personne. C'est un autre cadre. Parce que là, en France, c'est complètement... C'est le plus complexe. On ne peut plus virer comme ça. Et puis, il y a une période d'essai qui est là pour ça. Mais moi, je sais que toutes les personnes qui sont avec moi, mon second de cuisine, ça fait cinq ans qu'il est avec moi. Je suis là qu'il est en salle, bientôt quatre ans. Là, j'ai pris une petite serveuse qui s'est super bien. Personne ne lui avait donné sa chance. Et moi, je me suis dit, allez, on mise sur elle. Et puis, ça se passe très bien, les clients. La particularité, c'est qu'elle a un CAP au moment de la COVID. Donc, elle a son CAP, elle ne peut pas bosser. Elle ne peut plus bosser parce qu'il n'y a plus de restaurant d'ouvert. Donc, elle avait fait des petits boulots caissières, tout ça. Sauf que retour après COVID, pas d'expérience. Les gens, ils ne veulent pas l'embaucher. Moi, j'ai fait, j'ai besoin de quelqu'un. Moi, j'aime bien embaucher les jeunes parce que ça, c'est important. Il faut penser à si on est à sa place, qu'est-ce qu'on aimerait ? On peut essayer, ça ne coûte rien d'essayer. On voit très bien si ça se passe bien, si ça ne se passe pas bien. L'important, c'est d'essayer. Là, j'ai essayé, ça se passe super bien. C'est du gagnant-gagnant. Tu lui as donné sa chance et elle exprime. Et puis, elle est contente parce qu'elle est contente de venir. On lui donne de plus en plus de choses à faire. Quels sont tes challenges à toi et les challenges du restaurant à terme dans les quelques années qui viennent ? Comment tu vois les choses ? Là, on essaie de gérer le personnel parce que le personnel, c'est compliqué. Même s'ils adorent leur métier, ils ont vu avec les fermetures qu'ils pouvaient faire autre chose. Du coup, il faut essayer de... Tout au moins pas sur les mêmes rythmes. C'est ça. Donc déjà, moi, je donne beaucoup plus de temps libre. Là, en ce moment, ils sont à 39 heures, 40 heures. Donc ça, c'est plutôt pas mal en restauration. Et avec des journées, des soirées off ? Avec deux jours de congé, donc le dimanche et le lundi, plus une demi-journée. Et là, même plus deux demi-journées. En plus dans la... Là, c'est le challenge, c'est la réorganisation des plannings. Parce que la COVID a un petit peu influencé cette dimension-là. Si on veut garder notre personnel expérimenté, il faut s'adapter à maintenant. Donc en fait, le challenge, c'est vraiment l'adaptation par rapport à la gestion du personnel. Quand j'étais jeune, moi, je faisais des heures. J'avais 70, 80, 100 heures. Ça ne me dérangeait pas, je bossais. Moi, bosser, c'était bosser. Mais maintenant, déjà, faire 50 heures du personnel, c'est déjà compliqué. C'est un autre monde. C'est ça. Donc, il y a une adaptation à prendre en compte. Et comment tu arrives à... Enfin, je dirais, trouver toi, ton équipe personnelle ? Tu as un enfant ? J'ai deux filles. Deux filles. Et bientôt, dans le troisième, qui est en cours. OK. Et du coup, en fait, mes employés, ils ont des demi-journées. J'en ai aussi. Nous, on est là. On a beaucoup d'investissements, déjà... Financier, temporel. Tout. Et donc, je me dis, moi aussi, j'ai le droit de me prendre une soirée. Donc, je me prends une soirée par semaine avec mes filles. Et en tout cas, là, oui, c'est ça. Tu reprends un équilibre que tu n'avais jamais eu, finalement, dans le métier de bouche. J'ai toujours eu deux jours consécutifs, en général. Je travaillais cinq jours. Cinq jours, je faisais minimum 10, 12 heures par jour. Je ne veux pas le faire faire à mon personnel. Je ne veux pas le faire pour moi non plus. En tout cas, la Covid a été quand même une contrainte bénéfique puisque ça t'a permis ou ça t'a autorisé, en tout cas, à revisiter le modèle historique de la restauration. C'est ça. Je préfère prendre un peu moins et puis avoir du repos. Ce que j'ai appris, c'était au Canada. Ils travaillent pour vivre, alors qu'en France, avant, ils vivent pour travailler. Et ça, c'est ça, une grande différence. C'est que maintenant, moi, je prends du recul. Si on fait un peu moins, tant pis. Tant que j'ai du temps pour moi, tant que pour mes enfants et que mes employés du temps, parce qu'ils ont aussi leur vie, ils ont aussi des enfants. Je comprends. Et puis, travailler dans la durée. Moi, mon personnel, je l'ai depuis longtemps et c'est comme ça que je l'ai gardé. Moi, j'ai déjà anticipé ça parce qu'il y a eu le Covid, mais je leur donnais déjà des soirées avant ça. Donc, en fait, j'avais déjà un peu d'avance sur maintenant. Alors, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un entrepreneur ou une entrepreneur en herbe qui souhaiterait se lancer dans un projet ? Il faut faire confiance. Il faut essayer de faire confiance à son personnel, à faire confiance à son recrutement aussi, et faire confiance aux jeunes. Parce que les jeunes, on va vous dire ce qu'il y a, ils ne veulent pas travailler. Mais quand il y en a qui veulent travailler, ils savent travailler, il faut les mettre en valeur. Et c'est ça qui est important, c'est faire confiance. Et mettre en valeur. Et mettre en valeur notre personnel. Est-ce qu'il y aurait un autre conseil que tu pourrais donner ? Moi, je sais que j'ai beaucoup souffert au départ, c'était la charge de travail. Pas essayer de se faire étouffer là-dessus. Il faut, même s'il y a besoin de prendre du temps, moi, je sais que je prenais souvent un petit peu de temps juste pour faire mes papiers. Parce que sinon, on n'y arrive pas et on se fait submerger. Et en tant que patron, on ne parle pas de burn-out de patronal, mais parce qu'on ne peut pas. Non, mais ça existe. C'est de se faire étouffer par la charge de travail qu'on a. Et c'est prendre du temps et prendre du recul. Donc ça, c'est vraiment prendre du temps, prendre du recul, faire ce qu'il y a à faire. Et faire confiance. Et faire confiance. Merci beaucoup, François, de ce partage. Et puis longue vie à l'épicurieux. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501